Voilà, soyez les bienvenus, nous sommes en direct. Vous pouvez vous démuter et soyez les bienvenus. Bonsoir Pastor Patrice, bonsoir tout le monde, bonsoir ceux qui sont connectés. Bonsoir, cher Jean-Bitoven, bonsoir le couple Bonheur, il va nous apporter un bonheur ce soir, vous allez voir. Bonsoir Maman Marlène, bonsoir mon pasteur bien aimé. Bonsoir Maman Marlène, bonsoir mon pasteur bien aimé. Oui, il doit y avoir un YouTube à côté. Vous avez vu la classe de pasteur Eddy ? Ouais, il va venir, il ne va pas tarder. Il a mis juste un représentant. Il n'a pas encore mis sa caméra. Il va venir, t'inquiète. Il est là. Gloradier. Voilà, voilà. Écoutez, je crois que comme d'habitude, et c'est une très bonne habitude, quelqu'un a dit, je n'ai pas l'habitude. J'ai dit, mais justement, c'est ton habitude, je ne veux pas avoir l'habitude. Nous, notre habitude, elle est bonne, c'est de prier. Et nous allons prier le Seigneur afin que vraiment ce temps soit encore un temps de grande bénédiction. Amen. Tendre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te glorifions, Seigneur. Merci encore pour ce temps de partage, ô notre Dieu. Il est tellement beau d'être nourri par la bonne parole de Dieu, celle qui nous fait grandir, celle qui nous nourrit vraiment encore, âme et esprit, afin que nous soyons chaque jour un peu plus à la ressemblance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Sois béni en copère. Amen. 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 Voilà, si quelques-uns veulent continuer à prier, allez-y, s'il vous plaît. Seigneur, mon Dieu, nous voici dans ta présence parce que nous savons que ce soir encore, nous allons apprendre quelque chose de toi, Seigneur, quelque chose de bon qui vient de ta parole parce que ta parole, elle est merveilleuse, Seigneur, mon Dieu. Bénis tes serviteurs qui vont nous enseigner ce soir, Seigneur, et bénis chacun de ceux qui ont pu se connecter. Quant à ceux qui n'ont pas pu se connecter, Seigneur, tu connais les raisons, tu les fortifies là où ils sont et tu les encourages, Seigneur, mon Dieu, pour ta gloire, Père. Parce que toutes choses ce soir seront faites encore pour ta gloire. Tu es seul, digne de louanges et d'adorations, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, merci encore aussi pour ta gloire. Comment te louer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'exalter, toi qui es tellement bon. Tu mérites notre reconnaissance, tu mérites notre gratitude et nous voulons nous prosterner à tes pieds et écouter ta parole parce qu'elle est utile pour reprendre, exhorter, censurer, nous éduquer, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit, pour l'anxion fraîche sur chacun de tes serviteurs, que cette mesure soit serrée, secouée et qu'elle déborde, afin d'être répandue sur chacun d'entre nous. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton Esprit Saint qui nous ouvre l'intelligence et que dans chaque discussion, dans chaque discussion, dans chaque parole, que le nom seul de Jésus-Christ soit glorifié. Tu es merveilleux et merci pour ta fidélité et ton amour. A Jésus seul la gloire. Amen. 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 Seigneur, merci encore pour ta présence au milieu de nous. A ta parole, tu dis quand deux ou trois personnes sont assemblées en ton nom, tu es là. Et ce soir, encore une fois, nous croyons, nous sommes convaincus que tu es présent au milieu de nous pour nous instruire, pour nous éduquer, pour nous parler à travers ta parole, pour nous aider, à comprendre le texte que nous allons lire, pour nous rafraîchir encore, pour nous guider, pour nous conduire. Nous sommes entre tes mains, Seigneur Jésus. Viens encore remplir nos bouches, vraie nouvelle. Seigneur Jésus, notre intelligence, parle, nous t'écoutons, aide-nous à comprendre ta parole. Que ton nom soit béni encore. Merci d'avance, Père, pour tout ce que tu vas faire. Gloire à toi. Amen. Amen. Merci, Seigneur, pour ce moment, Seigneur, que tu nous rends fidèles à toi, Seigneur. Merci pour ce moment de partage qui est déjà présent parmi nous, Seigneur. Car ta parole est là, Seigneur. Tu as donné à chacun d'entre nous, Seigneur, la possibilité, Seigneur, de t'écouter, Seigneur. Maintenant, nous voulons entendre ce que tu as à nous dire, que nous puissons partager, Seigneur, comme des véritables frères et sœurs en Christ, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ceux qui vont diriger ce moment, Seigneur, que tu puisses roi nos serviteurs, Seigneur, à ta parole, Seigneur. Merci. Amen. Amen. Bien, je vous propose de commencer. Nous allons continuer notre étude. Bonjour dans Romain, chapitre 4. Est-ce que quelqu'un se rappelle, là, on s'était arrêté, ce qu'on s'était dit la dernière fois? Est-ce que vous restez un peu à l'esprit avant de continuer? Comme ça, ça va nous rafraîcher un peu la mémoire. Ce centre d'attaque, pour nous faire un petit résumé rapide des grandes lignes qu'on a développées jusqu'à maintenant. Bon, je lance les hostilités très tôt. Oh, c'est gentiment, c'est fraternellement, donc il n'y a aucune hostilité. En tout cas, la dernière fois, je crois qu'on avait déjà commencé Romain 4. Théoriquement, on devrait aller jusqu'au verset 12, mais on s'est arrêté autour du verset 7 et 8. Donc, c'est bon de pouvoir continuer. Donc, si vous voulez, on peut reprendre à partir du verset 7 jusqu'au verset 12, selon que l'esprit nous conduira. Parfait. Qui se propose? On va faire comme ça pour lire à partir du verset 6. Allons-y, alors. Qui se propose? En tout cas, moi, je vais essayer de mettre plusieurs versions aussi, des fois, pour saisir. Qui se propose? Qui veut bien se lancer? Bonsoir à tous. Bonsoir, Julien. Bonsoir, Julien. Romain, chapitre 4. Nous allons lire ensemble les versets à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Si vous voulez, je peux vous le lire dans mon ancienne version du Semer. Ok. C'est une bonne version aussi. Commençons même à partir du verset 4. Ça ne vous dérange pas? Pas de souci. Si quelqu'un accomplit un travail, on lui compte son salaire, non pas comme si on lui faisait une faveur, mais d'après ce qui lui est dû. Et si quelqu'un n'accomplit pas d'œuvre, mais place sa confiance en Dieu, qui déclare juste les pécheurs, Dieu le déclare juste en portant sa foi à son crédit. Verset 6. David exprime aussi de la même manière le bonheur de l'homme que Dieu déclare juste, sans qu'il ait produit d'œuvre pour le mériter. Heureux ceux dont les fautes ont été pardonnées et dont les péchés ont été effacés. Heureux l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché. Verset 9. Ce bonheur est-il réservé aux seuls circoncis ou est-il aussi accessible aux insirconcis? Nous venons de le lire. Abraham a été déclaré juste par Dieu qui a porté sa foi à son crédit. À quel moment cela a-t-il eu lieu? Quand il était circoncis ou quand il était encore insirconcis? Ce n'est pas quand il était circoncis, mais quand il ne l'était pas encore. Verset 11. Il est devenu ainsi le père de tous ceux qui croient, sans être circoncis, pour qu'eux aussi soient déclarés justes par Dieu de la même manière. Verset 12. Il est aussi devenu le père des circoncis qui ne se contentent pas d'avoir la circoncision, mais qui suivent l'exemple de la foi que notre père Abraham a manifestée alors qu'il était encore insirconcis. Amen. Merci beaucoup, Pastor Patrice. Merci pour cette lecture. Je crois qu'on avait déjà vu les versets. On parlait de David qui rappelle, quand Paul rappelle le psaume 32, le bonheur qu'on a quand on confesse nos péchés. Quand on confesse nos péchés, on a le pardon. C'est un peu ce qu'on a vu la semaine dernière, quand on a longuement échangé. Et on arrive à partir du verset 9, c'est-à-dire la conclusion un peu avec David. Il dit ce bonheur, le bonheur en fait quand on confesse nos péchés, quand on avoue notre faute, on reçoit le pardon. Il va continuer par se poser la question. On va voir dans toutes ces questions, il y a un moment où on arrive avec une histoire de circoncision, insirconcis, avant, après, pourquoi, comment, je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Ce que je propose, est-ce qu'on peut, si vous êtes d'accord, qu'on regarde un peu en fait, parce que quand Paul balance ces informations ici, on suppose que les gens de l'époque avaient déjà eu une idée, quand ils parlent d'Abraham, qui a été circoncis avant et non après, qui a été déclaré juste avant la circoncision, ou après, à quel moment. Les gens avaient un peu de background, un peu de l'histoire, ils savaient de quoi ils étaient en train de parler, ça a dû leur dire quelque chose, percuter rapidement. Mais des fois, ce n'est pas si évident que ça, peut-être pour nous, qui ne sont pas si familiers, peut-être, avec cette histoire, je pense qu'il est intéressant d'aller voir, en fait, de quoi Abraham et Paul, ils sont en train de parler, quelle histoire ils racontent, comment cette histoire se situe, en fait, de manière un peu chronologique, qu'est-ce qui s'est passé avant, après, pourquoi et à quel moment, et qu'est-ce qui a fait, en fait, que Dieu a dit juste, à quel moment Dieu l'a déclaré juste, au nom de quoi, et qu'est-ce que nous, on peut aussi tirer de ça pour arriver, un peu à la même conclusion de Paul, en gros, on va refaire un peu, l'analyse un peu de Paul. Mais pour le faire, ce que je propose, c'est, on va passer un peu de temps, on va parler d'Abraham, parce que le personnage clé qui est là, en fait, qu'on est en train de dire, qui a été justifié, Dieu a dit que c'était bon par la foi, c'était par la foi qu'il l'a fait, va voir un peu, allons voir un peu l'histoire d'Abraham, et ça va nous peut-être rafraîchir la mémoire pour certains, et d'autres, vont voir peut-être aussi un peu la chronologie, et situer un peu ce que Paul, il est en train de dire. Est-ce que ça, ça vous va comme programme ? Ah bien, ok. Sans plus tarder, en fait, l'histoire d'Abraham va commencer dans Genèse, plutôt chapitre 11, si on regarde un peu, si on fait un peu de généalogie, parce que des fois, on a tendance à passer rapidement sur la généalogie, mais on commence à parler d'Abraham très rapidement, dans Genèse chapitre 11, je crois à partir du verset 26, et après on va arriver au chapitre 12, là on commence par entrer dans la promesse, et on va lire un peu, on va lire, on va lire, on va lire beaucoup, en fait, l'histoire, et derrière, on essaiera ensemble de situer un peu les choses et de comprendre un peu plus. Est-ce que c'est bon pour vous ? On commence par voir Genèse chapitre 11, à partir du verset 26. Quand on arrive au verset 26, si on regarde bien, en fait, là, en tout cas, là, je jette un coup d'œil, en fait, par rapport à la Bible, quand on lit le chapitre 11, on arrive à la tour de Babel, plein d'histoires, en fait, bon, bref, il s'est passé pas mal de choses après la tour de Babel, et on nous parle de la généalogie d'Abraham, et quand on arrive au verset 26, rapidement, sans plus tarder, je lis, sinon on n'aurait pas le temps de tout lire, je lis dans la version seconde, on parle de Terach, âgé de 70 ans, engendra Abraham, d'accord, et Aaron. Terach, il me semble que, voilà, c'est le papa un peu d'Abraham, c'est là qu'on arrive un peu à Abraham, on nous dit qui est son père, et si on regarde un peu comme je l'ai dit, on va voir que, on remonte la généalogie, on va arriver à Sème, Sème qui est le fils de Noé, etc., donc du coup, on peut remonter un peu de généalogie pour dire qu'Abraham vient de Sème, on descend, et on arrive à Terach. Terach avait 70 ans à l'époque, et Terach va donner naissance à trois bonhommes, trois personnes qui sont citées, il y a Abraham, d'accord, et Aaron. Et on nous explique la prostérité de Terach, la prostérité de Terach, c'est Terach engendra Abraham, d'accord, et Aaron, Aaron, lui, va engendrer Lot, on connaît bien l'histoire de Lot, quand on va arriver après, mais on voit d'où il vient, et Aaron va mourir, le papa de Lot, en présence de son père, au pays de naissance à Hur-en-Caldé. Abraham et Nacor prirent des femmes, et le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nacor était Milka, fils d'Aran, fils de Milka et père de Jiska. On nous dit d'emblée aussi, Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Terach prit Abraham son fils et Lot, le père, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham son fils, ils sortirent ensemble d'Ur à Caldé pour aller au pays de Canaran. Le père, le papa d'Abraham, prend la famille, il quitte Hur et il dit, on va dans un pays qui s'appelle Canaran. Il vient jusqu'à Canaran et ils y habitèrent. En cours de route, si on prend le parcours, on sort du Rangalde, objectif Canaran, mais avant d'arriver à Canaran, en cours de chemin, on est à Charan et il se pose à Charan. Et c'est là que le père, le papa, on va dire, d'Abraham, Terach, fut de 205 ans et Terach va mourir à Charan. Bon, c'était pour un peu la petite histoire, juste pour dire en fait d'où vient Abraham, comment il est sorti, d'où est-il arrivé. Mais je ne vous cache pas cette partie, je l'ai vue là aujourd'hui. Je me suis retrouvé à me poser beaucoup de questions, j'ai vu plein d'informations là-dedans qui, des fois, avant, je ne me faisais même pas attention à toutes ces choses-là, mais je trouve que c'est riche en informations. Après, tout dépend de la profondeur que vous voulez aller dans les détails sur la vie d'Abraham, on verra ce qu'on peut dire. Et on arrive de suite, cette fois-ci, au chapitre 12 où Dieu va parler à Abraham. C'est bon? C'est clair? On avance doucement? Ça vous va comme ça? Vous me dites s'il faut ralentir ou passer plus vite sur certaines informations, on passera plus vite. Et là, on arrive au chapitre 12 et on voit Dieu qui parle à Abraham. OK? Dieu dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Je parle à Abraham, il dit « Va-t'en de ton pays, tu quittes ton pays, ta patrie et la maison de tes parents et tu vas aller dans le pays que je te montrerai. » Je ferai deux, trois. Derrière cette démarche que Dieu propose à Abraham, il fait une promesse. Il dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Voilà ce que Dieu dit à Abraham. Abraham a entendu ses paroles, les consignes, les promesses qui vont avec. Maintenant, la balle est dans le camp d'Abraham et Abraham, le verset 4, nous dit « Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. » Abraham se lève et Abraham dit « On y va. Tu m'as dit de partir. Tu m'as dit de quitter ma nation, mon pays, mes parents. Je me lève. Eh bien, on y va. On part. » Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Voilà, je m'arrête un peu là, rapidement. On a vu un peu la généalogie d'Abraham. Au chapitre 12, il nous dit « L'Éternel fait une promesse à Abraham. » Il dit « Abraham, va-t'en, va de ton pays et de ta patrie. » Désolé pour l'introduction un peu chargée. Mais à un moment, je me suis posé une petite question. J'ai dit « Mais je n'arrive pas là quand je suis ici. Comprendre la démarche d'Abraham. Abraham, il est là. Qu'est-ce qu'il a fait ? Pourquoi Dieu arrive, il choisit Abraham ? Il n'a pas choisi quelqu'un d'autre. Les gens vivaient dans de quel contexte ? Qu'est-ce qui se passait en fait pendant cette période-là ? Je n'ai pas trop d'informations. Mais c'est là que je trouve dans Josue chapitre 24 qui va me donner quelques informations. Est-ce qu'on peut aller dans Josue chapitre 24 qui va me donner quelques détails par rapport à comment le monde était pendant cette période-là ? Josue 24, c'est quelqu'un que tu trouves ? On peut lire les versets 2 et 3 si tu veux. On commence à l'entrée. Ok, parfait. Yes, merci beaucoup. Alors Josue, dites à tout le peuple, pour aller un peu plus vite, alors Josue, dites à tout le peuple, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a bien longtemps, vos ancêtres, en particulier Théra, le père d'Abraham et de Nahor, ont habité de l'autre côté de l'Euphrate et ils rendaient un culte à d'autres dieux. J'ai fait venir, donc verset 3, j'ai fait venir votre ancêtre Abraham d'au-delà de l'Euphrate, je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan et j'ai multiplié ses descendants, je lui ai donné pour fils Isaac, auquel j'ai donné Jacob et Esaü. Voilà, on continue avec les promesses finalement qui ont été accordées à Abraham. Parfait. Merci beaucoup, pasteur Eddy. Et là, qu'est-ce qu'on voit un peu pendant cette période-là quand Dieu va choisir Abraham, il va parler à Abraham, il va dire Abraham, va-t'en de ton pays. Josue nous donne un peu plus de détails. Josue me dit que ce qui se passait, c'est que les pères d'Abraham, Théra, qu'on a cité quand on a fait un peu la généalogie, Josue dit, Théra, le père d'Abraham, le père de Nahor, qui habitait de l'autre côté, qui était à Ur, parce que là, maintenant, ils sont à Canaran, la promesse, il fait un peu d'histoire pour rappeler un peu ce qui se passe. Il dit, eux, là, ils servaient d'autres dieux. C'est-à-dire, Dieu va venir chercher Abraham dans un contexte que les gens, ils n'adoraient pas Dieu. Les parents d'Abraham, c'était des inconvertis, c'était des idolâtres, ils adoraient d'autres dieux et Dieu, il arrive, il va poser un regard favorable sur Abraham, au milieu de sa famille, où cette famille adorait d'autres dieux. Dieu vient, comme ça, par grâce, et j'aime bien le verset 3, qui dit, Dieu dit, je prie votre père Abraham. Dieu dit, moi, c'est moi qui ai décidé de prendre Abraham. Abraham n'a pas fait, on ne m'a pas dit, en tous les cas, je ne sais pas si les pasteurs, les autres personnes connectées, si vous avez connaissance, peut-être, d'une autre action, peut-être qu'Abraham a fait devant Dieu ou non. Abraham n'a pas fait d'action, quelque chose pour dire, je mérite quelque chose. Dieu a dit, dans ma faveur, je vais décider, j'ai pris Abraham et j'ai sorti Abraham de là et j'ai fait une grande promesse à Abraham et Abraham va passer de l'autre côté. Abraham va devenir ce qu'il est devenu. Bon, pourquoi j'ai dit tout ça, pourquoi je raconte toutes ces paroles, en fait, pour dire, là où ils étaient, ils étaient dans l'idolâtrie. Mais ce qui marque, là, on revient dans Genèse, chapitre 12, en Genèse 12, quand Dieu va dire à Abraham, lève-toi, va-t'en, va quitter ton pays, quitte là où tu étais, c'est-à-dire, quitte un peu l'environnement là, comme je l'ai déjà dit, de tes parents qui adorent d'autres dieux. Maintenant, moi, j'ai un autre plan pour toi, j'ai un autre projet pour toi. Le projet que j'ai pour toi, là, je vais te faire devenir une grande nation. Tu vas devenir grand. C'est une grande promesse, c'est une grande prophétie sur la vie d'Abraham, qu'Abraham aura tout simplement à faire, à accepter et à prendre. Moi, ce qui attire mon attention et la question que je me pose, j'ai dit, mais quand même, quand on dit l'Église, et c'est le sujet aussi quand on est en train de parler à l'Église, depuis quelques temps, on insiste un peu sur l'Église, je vois directement, en fait, quand Dieu appelle Abraham, Abraham, c'est appelé à sortir de l'Église. Il y a plein d'idolâtres où les choses sont en train de se passer, va-t'en, sors de là. Je ressens comme un appel que Dieu lance aussi à l'Église, parce que dans le mot Église, qu'on cite en fait qui est ecclesia, dans le grec en fait, il y a la notion de sortir, ek, qui dit hors de, sortir de là où tu es. Sortir en fait, là, c'est l'appel de Dieu pour sortir du milieu. Quand Dieu appelle notre Église, il nous appelle, nous chacun, on va dire distinctement, individuellement et collectivement à travers son Église, c'est un appel un peu comme Abraham, il dit Abraham, sort de là, sort du milieu de ce monde-là. C'est le monde dans lequel, en fait, on vit aujourd'hui un monde idolâtre qui ne connaît pas Dieu, qui ne marche pas avec Dieu et que Dieu appelle Abraham. Et j'aime bien quand on a lu Romain, Romain a dit, on est appelé à suivre le même exemple d'Abraham qui lui a entendu cet appel à sortir de là. Et bien Abraham a cru, Abraham sort, il croit en cette promesse, il se lève, il prend sa famille et il avance. Je m'arrête un peu de cette première démarche, en fait, juste pour arriver dans la démarche de la foi d'Abraham, on sort, j'ai fait pas mal de petites parenthèses, mais on sort, on voit Dieu faire une promesse, Abraham a dit, ok, j'avance. Et après, au fur et à mesure, on va arriver jusqu'à la circoncision pour comprendre ce que Paul, il veut dire plus exactement. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose par rapport à cette première partie, on va dire un peu sur la vie d'Abraham, si quelqu'un souhaite ajouter, corriger aussi, si besoin, n'hésitez surtout pas par rapport à un peu la vie d'Abraham que Dieu va choisir pour commencer sa mission. Moi, je trouve que c'est intéressant effectivement de rappeler, j'allais dire, comment les choses se sont passées à l'origine, et c'est ce qu'une fois on avait dit sur, vous voyez, le peuple d'Israël, c'est finalement un peuple qui a été choisi, mais pas parce qu'il était meilleur que les autres, etc. C'est Abraham, finalement, a été choisi, et ensuite, finalement, le peuple que Dieu s'est mis à part a grandi et né, entre guillemets, de cette façon-là, et c'est bien de revenir comme le fait notre frère Beethoven au début, finalement, parce que ça nous montre toute la grâce du Seigneur. Abraham ne méritait rien, c'était un idolâtre, famille d'idolâtres, et Dieu l'a choisi, et j'aime bien aussi le fait que notre frère ramène ça à aujourd'hui, finalement, en quoi ça nous concerne, c'est la même chose, le Seigneur nous choisit, il nous appelle, et ce n'est pas par nos actes que nous nous sommes dignes de quoi que ce soit. Abraham, lorsque le Seigneur l'a appelé, il était encore une fois idolâtre, fils d'idolâtre, mais il a su répondre favorablement à l'appel, et c'est ça, finalement, qui fait toute la différence, c'est comment est-ce que nous répondons lorsque le Seigneur nous appelle, et puis après, on voit que la question de la circoncision vient après, ce n'est pas la circoncision d'abord, mais c'est la circoncision après, finalement, la foi qu'Abraham a manifestée. D'ailleurs, pour vraiment préciser un peu ce que vous êtes en train de dire, tous les deux, dans Deutéronome, chapitre 7, versets 7 et 8, et même jusqu'au verset 9, Deutéronome 7, 7 à 9, il est écrit, « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi car vous êtes le moindre de tous les peuples mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Et il dit au verset 9, « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » On parlait hier encore ou avant-hier de l'autorité directe de Dieu. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut et on voit que finalement, après la chute, tout ce qui s'est passé dans le jardin et Adam et Ève ont été finalement jetés hors du jardin. Ça a été le début de la catastrophe. On arrive au chapitre 11, enfin, bien avant ça, déjà il y a eu l'épisode de Noé où Dieu voulait détruire complètement la planète habitée sur la terre et donc il y a un homme qui va trouver grâce à ses yeux, Noé, et donc il va le mettre au large pour sauver l'humanité et puis lui aussi il est parti avec ses filles dans des choses qui n'étaient pas du tout à la gloire de Dieu et finalement c'est donc l'un de ses enfants, Sem, qui va donc, comme tu l'as bien dit Jean-Bitoven, qui va être l'ancêtre par lequel justement Abraham va sortir. Mais là encore, le choix de Dieu est un choix souverain. Pourquoi fait-il comme cela ? Mais parce qu'il est Dieu et qu'il n'a de compte à rendre à personne, il fait ce qu'il veut. Il n'était pas d'ailleurs obligé de, comment dire, de nous prendre, de venir à notre secours, de faire quoi que ce soit. Il a décidé de venir et nous l'avons lu, il dit par amour, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, pour nous autres qui arrivons dans la nouvelle alliance et même dans l'ancien, on l'a vu, aucun ne peut se prévaloir d'un quelconque mérite. Il ne dit pas parce que vous êtes meilleurs que les autres peuples, mais simplement parce que Dieu vous aime. Et c'est là qu'on voit l'amour de Dieu. Malgré toute la catastrophe qui a eu lieu dans le jardin, cette catastrophe à vouloir toujours être indépendant de Dieu, Dieu aurait pu dire ok, ben allez-y, faites ce que vous voulez, mais dans son amour, il est revenu encore pour chercher l'être humain, pour essayer de le mettre sur le droit chemin. C'est Dieu qui prend l'initiative et ces personnes d'autres, il n'était pas obligé et il le fait simplement par amour. Quand je vois ça, je me dis, franchement, je vois le privilège que nous avons de connaître le Seigneur, bien aimé, on peut bénir Dieu pour cela, parce que, non, enfin, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, pour moi, je n'ai aucun mérite et quand je vois tout cela, je me dis, Dieu, il est Dieu. Mais vous avez remarqué, il est celui qui garde justement tous ceux qui lui obéissent, tous ceux qui restent fidèles à sa parole. Dieu, effectivement, nous choisit comme il a choisi Abraham, mais pour aller plus loin, on va voir qu'Abraham est obligé de marcher par la foi. Vous voyez, c'est parce que Dieu a choisi quelqu'un qui peut faire ce qu'il veut, Dieu est quand même rigoureux, Dieu est quand même exigeant et je crois que de la même manière qu'Abraham a été un homme, il a été, on l'appelle même le père de la foi, nous aussi, nous sommes vraiment appelés à marcher par la foi parce que le juste vivra par la foi. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose ? Je regardais un peu puisque je ne sais pas si on m'entend, oui, notre frère Béthoven nous parlait de la généalogie. C'est intéressant aussi de voir que finalement, entre Abraham, le père de la foi, comme la Bible dit, il l'a rappelé le pasteur Patrice, finalement, Abraham reçoit une bénédiction de la part du Seigneur et il nous est dit, si on revient un peu dans Romains 4, que cela lui fut imputé à justice, cela lui fut crédité, c'est comme s'il avait un compte et voilà, comme il a eu foi, finalement, il est rentré dans cette dimension de la bénédiction. Là, à ce moment-là, il n'y avait pas encore de loi. La loi, c'est arrivé dans le Lévitique, dans Deutéronome et ça, c'est avec Moïse et 500 ans après, vous voyez ? Donc, à peu près, je crois, 400, 500 ans après mais en attendant tout ça, finalement, Abraham, il vivait par la foi dans l'obéissance, dans l'obéissance à Dieu mais c'est intéressant de voir qu'on sent que la Bible, à chaque fois, elle rappelle cette dimension-là. Tout à l'heure, quand le pasteur Patrice a lu dans Deutéronome, Dieu dit au peuple d'Israël, ce n'est pas par mérite, ce n'est pas parce que vous avez un mérite, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il dit à Abraham, il montre à Abraham je te choisis et puis à Abraham, d'une certaine façon, il répond aussi favorablement par sa foi. Ensuite, Dieu a plusieurs reprises dans toute l'ancienne alliance, il va rappeler aussi son amour pour Israël mais il rappelait aussi à Israël que ce n'est pas parce qu'Israël a obéi, ce n'est pas parce qu'Israël a un quelconque mérite qu'Israël a été choisi. Et c'est aussi intéressant de voir que finalement dans la nouvelle alliance, Paul la parle à l'église de Rome, donc on est dans la nouvelle alliance, il rappelle encore cela, il rappelle encore, mais ce n'est pas par la loi, ce n'est pas par votre circoncision, etc. mais c'est vraiment par grâce. Et je me dis, mais c'est comme si nous les hommes, on est un peu têtus, vous voyez, on a du mal à comprendre qu'on a du mal comme à accepter l'amour de Dieu. Humainement, l'amour, c'est toujours un échange, tu me donnes ça, ça s'explique, ça se justifie par les actes que tu as faits, etc. Et l'amour de Dieu nous dépasse tellement que tout au long de la Bible, c'est-à-dire qu'à partir d'Abraham, Lévitique, nombre avec Moïse, avec tout le parcours du peuple d'Israël. On a beaucoup parlé de David, un homme selon le cœur de Dieu. Et puis on a vu quand même, excusez-moi l'expression, les coups fourrés que David a fait. Dieu a aimé David, Dieu aime David. Et rappelle-ça encore à l'église de Rome, parce que notre frère Beethoven, il l'a bien dit, normalement ces gens-là, ils connaissent un peu tout ça, ils connaissent toute cette histoire-là, ils connaissent toute cette histoire biblique, j'allais dire, de l'ancienne alliance. Et pourtant, il faut encore rappeler, comme à nous-mêmes, il faut que le Saint-Esprit nous rappelle à combien, à quel point le Seigneur nous aime, et ce n'est pas par mérite, et qu'on n'a pas besoin de se faire circoncire, puisque c'était un peu le propos là dans l'église de Rome. C'est le vrai problème, même jusqu'à aujourd'hui. C'est que l'être humain a du mal à recevoir, c'est comme s'il y avait une honte derrière. Pourquoi ? Parce qu'on veut mériter absolument quelque chose. Je crois que ça vient un peu de l'orgueil depuis le jardin. Il faut absolument que je mérite. Quand le Seigneur dit, je t'aime, et bon, moi je me regarde, je dis, ah, je ne mérite pas. On dit, c'est suspect, un amour comme ça, c'est suspect. Non, quand Dieu dit qu'il nous aime, il nous aime, c'est aussi simple que ça. Mais on veut toujours mériter quelque chose, comme si on pouvait faire quelque chose pour mériter quoi que ce soit. Ce n'est pas grâce, par le moyen de la foi, afin que personne ne roule les mécaniques. Et cela, même la foi, c'est un don de Dieu, vous voyez. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, finalement, on n'a aucun mérite. Regarde, même quand on va aller beaucoup plus loin, même dans l'exercice des dons spirituels, tout le reste, tout n'est pas grâce. Mais là encore, on est bloqué parce qu'on veut absolument mériter quoi que ce soit. Et comme si on pouvait mériter quelque chose. Enfin, si, on mérite la mort, puisque le salaire du péché, c'est la mort, et que nous sommes tous péchés, il n'y en a pas un seul. Donc, ça, c'est le vrai combat de la vie, et tu l'as si bien dit, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui là, c'est mon combat, c'est ton combat. On a du mal à accepter quand Dieu donne. Bon, j'avoue que, moi personnellement, on ne m'a jamais donné, et donc, quand quelqu'un me donne comme ça, je regarde à deux reprises. Je dis, ouh, attends, c'est quoi cette affaire là? J'ai dit, bon, et après, quand mes enfants font ça, ils disent, bon, tu veux combien? Pourquoi? Parce que tu sens que c'est suspect, tu vois? Et donc, on est un peu comme ça, il va falloir se débarrasser. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Et vraiment, c'est un amour qui n'est pas humain, c'est vraiment divin. Comment quelqu'un peut-il prouver son amour envers des pécheurs comme moi, en ce que, lorsque moi, j'étais encore en train de faire les 400 coups là, il donne son propre fils pour mourir pour moi. Comment comprendre ça? C'est vrai qu'on ne mérite pas. Et quand on voit l'histoire d'Abraham, on se rend compte que, si on veut parler de mérite, le seul mérite, c'était de croire. De croire simplement la parole de Dieu. Voilà, je vais m'arrêter là et laisser donc la suite. Mais c'est très bien, c'est la bonne transition. Le seul mérite, c'est de croire, c'est d'arriver à l'aspect obéissance. Parce qu'Abraham, il a entendu, il a entendu la parole, c'est ce qu'on a dit, la parole va venir, une parole de Dieu, qu'il entend, la foi vient de ce qu'on entend. Et cette parole, c'est la parole de Dieu, ça provoque la foi. Mais pas uniquement, une fois, ok, bon, j'ai entendu ce que tu as dit, d'accord, je verrai. Mais derrière, cette foi, en fait, il demande des actes. Ok, je crois, j'entends, je reçois, mais qu'est-ce que je fais de ça? Mais c'était uniquement la seule chose, en fait, qu'Abraham avait à faire. Ok, je l'ai entendu, je suis d'accord. Pour accomplir le pacte, en fait, que Dieu a signé, Abraham a dit, pas de souci, il se lève, et Abraham se met en mouvement. Abraham obéit. Et je crois que c'est un peu ce que nous avons besoin aussi, tous, en fait, de faire. C'est, non seulement, on croit, mais qu'on ne s'arrête pas au niveau croire, au niveau, j'ai entendu, ok, c'est bon, ouais, bon Dieu, je crois que Dieu a existé, Jésus a existé, il a vécu, ah oui, je comprends, voilà, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Bon, Dieu m'a fait telle promesse, ok, bon, ok, bon, on verra comment ça va se passer, peut-être que les doutes, non, tu l'as dit, eh bien, qu'est-ce que je fais derrière ? J'obéis, j'agis. Abraham, au verset 4, me dit, il se lève, et Abraham part avec sa famille. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, on va avancer un peu dans l'histoire d'Abraham, on va voir, Abraham va effectivement partir au pays d'Égypte, il va se passer pas mal de choses. Tu peux remettre que je passe une petite rebate avant que tu avances ? Vas-y, vas-y. Bon, je ne voulais pas en parler parce qu'on risque de sortir un peu du sujet, mais c'est une parenthèse. Quand on lit la généalogie, là, dans Genèse 11, on se rend compte que je sais que les gens vivaient très vieux. Très, très vieux. Je ne vais pas ouvrir la parenthèse aussi. Bon, je dis ça comme ça rapidement, mais c'est Ruge, verset 23, après la naissance de Nacor, 200 ans, il a vécu. Wow. Verset 25, Nacor vécu après la naissance de Thérac, 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Wow. Et ainsi de suite, c'était, en même temps, les gens vivaient vieux, et puis au milieu de tout ça, verset 30, Sarai était stéril. Tu vois, c'est des contrastes qui me font beaucoup réfléchir, tu vois. Et comme si Dieu prépare, enfin, il y a beaucoup de choses à dire, je ferme la parenthèse et ça me fait réfléchir. S'il te plaît, continue, avant que je n'ai pas de souci. Il y a pas de souci. Je vois, il y a un tour là qui bouge, c'est pas possible. Effectivement, sous cette généalogie, comme je l'ai dit au début, je pensais là que j'ai beaucoup plus réfléchi, parce que là, si on commence à le décroître, c'est qu'on va se poser 50 questions, même moi, j'ai plein de questions aussi là-dessus. J'ai dit, bon, on va pas y arriver, rentrons dans le texte, parce que, voilà, il y a plein de détails, en fait, que j'ignorais, que, ah, je saisissais pas, ah, ok, mais voilà. Bon, avançons un peu, pour rester dans la pensée de Paul. Après un autre jour, on creusera un peu plus, en fait, sur Abraham. Ok, on se dit maintenant, Abraham a entendu la promesse, Abraham se lève, et beaucoup de choses vont se passer, entre temps, en fait, Abraham va partir, il y aura l'histoire de Sodome et Gomorre, il va partir avec l'autre, après bon, on va banaliser pourquoi l'autre était avec lui, quand il a dit de partir, mais on passe, jusqu'à ce qu'on arrive au chapitre 15, beaucoup de choses sont passées, bon, voilà, je vais parler de Sodome et Gomorre, on passe, et on arrive vraiment là, au chapitre 15. C'est un bon chapitre, c'est un bon chapitre, vas-y. Voilà, au chapitre 15, en fait, et là, ah, laisse tomber, j'ai aimé, j'ai aimé le chapitre, quand je l'ai relu aujourd'hui, je me suis dit, waouh, et je commence, je lis un peu ce qui se passe, Abraham, après ces événements, un peu tout ce que j'ai expliqué, voilà, ce qui s'est passé au chapitre 15, Abraham, l'éternel, la parole de l'éternel fut adressée à Abraham dans une vision, maintenant, beaucoup de temps aussi se sont découlés, entre le temps, Dieu a fait la promesse, je vais te donner une grande nation, on a vu, il y a du temps quand même, en fait, Abraham a cru, mais les choses n'ont pas encore arrivé, il y a le temps de Dieu, voilà, Dieu tu as dit, tes promesses, mais là, jusqu'à maintenant, il n'y a rien, et dans une vision, et Dieu va dire à Abraham, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera grande, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu, je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas, j'aime bien un peu l'échange, un peu avec Abraham, au début, quand Dieu a dit à Abraham, qu'il va partir, Abraham, voilà, partait, on a dit qu'il était âgé, de 70, 75 ans, je crois, 75 ans, quand on a dit Genèse 12, verset 4, quand il est parti, il avait 75 ans, Abraham ne s'est pas posé de question, par rapport à la stérilité de sa femme, il n'a pas dit, bon, ma femme est stérile, Seigneur, tu me fais une promesse, non, mais ce n'est qu'après autant de temps là, mais le temps passe, le temps passe, et Abraham dit, oui, bon, tu m'avais promis, une prospérité qui va venir, mais bon, est-ce que ça va se passer, parce que je n'ai pas d'enfant, est-ce que c'est Eliezer, mon héritier, c'est avec lui, en fait, que les choses vont se passer, Abraham est en dialogue avec Dieu, tu me fais une promesse, je le crois, en tous les cas, je crois en ta promesse, mais comment la promesse va s'exécuter, et ce n'est pas clair encore de la tête d'Abraham, parce que sa femme est stérile, une chose que j'ai remarquée, toujours de la généalogie, je le dis rapidement et je reviens, on va me dire que, quand Abraham partait, elle avait 75 ans, on me dit que le papa d'Abraham, quand il a engendré Abraham, son père avait 70 ans, donc du coup, je suis en train de me dire que, ah, peut-être qu'Abraham, peut-être, là je spécule un peu, vous savez, Abraham ne s'inquiétait pas trop, en fait, à 75 ans pour avoir un enfant, de bon, mon père m'a déjà, engendré à 70 ans, j'ai l'impression de sentir que, bon, ça allait un peu, mais c'est quand on commence à s'approcher vers la centaine, là un peu là, l'équitude commence à venir, commence à se dire, ah, la Seigneur, comment ça va se passer, il rentre en dialogue un peu avec Dieu, pour dire, est-ce que c'est Eliezer qui va venir, est-ce que c'est à travers Eliezer, et j'aime bien l'échange en tout cas, Dieu peut nous faire des promesses, mais de la promesse, Dieu ne nous donne pas de feuilles de route, quand il a dit à Abraham, tu vas devenir une grande nation, il n'a pas donné de date à Abraham, il n'a pas fait un macro planning, ou je ne sais pas, pour dire Abraham, dans 10 ans, dans 20 ans, ça va se passer, il n'a pas dit comment, c'est juste, je te le dis, tu crois, tu avances, tu verras, c'est un peu la base de la foi, tu avances, à la veille, je fais confiance en ce que tu dis, et on verra, et c'est ce qu'Abraham, il a fait sans feuilles de route, en avançant, si on voit bien, maintenant, quand on est au chapitre 15, donc beaucoup de temps, Abraham commence à dire à Dieu, mais comment ça va se passer, je ne vois pas clair, et Dieu discute avec lui aussi, Dieu lui dit, vas-y, regardons ensemble, et Dieu va répondre à Abraham, et la parole de l'éternel, en verset 4, toujours au chapitre 15, il dit, Dieu lui fait adresser, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier, et après l'avoir conduit dehors, Dieu encore, et il dit à Abraham, regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité, Dieu reprends la belle promesse, il dit à Abraham, ok, tu es en train de te questionner, tu es en train de te douter, je ne vois pas comment, est-ce que c'est comme ça, Dieu va te donner maintenant, un peu, il éclaircit un peu, il dit, ok, tu as envie de comprendre, la postérité que je vais te donner, regarde les étoiles, est-ce que tu peux compter, ah non, tu ne peux pas compter, mais ma promesse, elle sera aussi grande, tu ne pourras pas compter, comment les choses vont se passer, et le verset 6, Abraham a entendu ses paroles, qu'il va avoir des enfants, qui vont sortir de ses entrailles, maintenant, c'est de sa femme, que ça doit venir, et le verset 6 me dit, Abraham, une confiance, à l'éternel, qui lui imputa, à justice, voilà un peu le moment, vous voyez, des versets que Paul, les autres vont citer, pour dire que ça arrivait, en justice, c'est un moment où Abraham, il arrive, il va croire en quelque chose, qui est impossible, c'est-à-dire, là j'avance, je ne comprends pas, comment les choses vont se passer, il est dans un dialogue avec Dieu, et Dieu commence par, par ouvrir un peu son cœur, Dieu lui dit, voilà comment, tu expliques un peu, et Abraham, lui sans se poser de questions, Abraham a fait, oui, je crois, ce que tu as dit, tu vas l'accomplir, et là, Dieu a dit, je prends ça, je le mets sur ton compte, juste extraordinaire, qu'est-ce qu'il fait encore, cette différence, la foi, j'ai entendu ta parole, je crois, même quand je ne vois pas comment, je sais que ta promesse, elle est grande, cela va arriver, je sais de la blesse, que pouvez-vous dire, par rapport à toutes ces choses, je sais, on peut donner, moi, moi, j'étais en train de faire quelques calculs, parce que, là, je n'ai pas résisté, à faire quelques opérations, d'accord, j'ai toujours entendu dire, des gens prêchés même, dire, que oui, Abraham est sorti, donc, de, Ur-en-Kaldé, parce que son père, était mort, donc, en gros, il a attendu jusqu'à la mort, et, oh, le monsieur, il est mort à 200, 205 ans, c'est bien ça, hein, oui, c'est verset 32, les jours de Terak furent de 205 ans, c'est bien ça, oui, c'est ça, 205 ans, ok, donc, on fait 205, moins 70, puisqu'il avait 70 ans, quand, il a, quand il a eu, donc, Abraham, alors, ça nous fait, si je ne me trompe pas, 135, c'est ça, c'est ça, Abraham, lui, il est parti, il a resté 155 ans, il y avait 145, pardon, tu as les 70 ans d'Abraham, et ensuite, les 75 ans de, euh, pardon, donc, tu enlèves les 115 ans, ben, ça te fait 60 ans, quoi, donc, en gros, le monsieur, enfin, disons, Abraham, au moment où il sortait, de, quand il a dû l'encarder, son père, son père vivait encore, c'est ce que je veux dire, c'est clair ou pas, quand il sortait l'encarder, son père vivait encore, son père a vécu 205 ans, au total, il a eu, Abraham, à 70 ans, donc, si on fait 205 moins 70, ça fait 135 ans, on est d'accord ? Oui, c'est ça, 135 moins les 75 ans d'Abraham, au moment où il quitte là, ça fait encore 60 ans, donc, ça veut dire que, euh, voilà, il est parti, et c'est 60 ans après que son père est décédé, donc, il n'est pas sorti, de ce pays-là, parce que son père était décédé, mais vraiment, parce que Dieu lui a dit, lève-toi, et va-t'en, vous voyez, souvent, on entend dire, oui, il a attendu que son père meurt, non, c'est pas vrai, il est parti, bien avant, et je viens, en fait, de le découvrir, alors que j'ai jamais fait le calcul, merci, merci, merci Seigneur, moi, j'avais jamais entendu ça, d'ailleurs, je crois que si l'avait entendu, j'aurais éteint la chaîne YouTube, tout de suite, non, mais qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est pas sur YouTube, mon frère, c'est pas sur YouTube. Non, je dis ça parce que finalement, on voit bien dans le chapitre 12 de la Genèse, le Seigneur lui donne un ordre clair, va, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père, etc. il y a vraiment une idée finalement, ça va plus dans le sens de ce qu'il y a de nos frères Beethoven, c'est la foi se manifeste par des actes, et elle se manifeste aussi très souvent par un renoncement, pour entrer dans une promesse du Seigneur, le Seigneur nous appelle à renoncer à un certain nombre de choses, et donc, on comprend effectivement très bien que, et puis finalement, il renonçait à quoi ? Il renonçait à ça, si on s'arrête à la question de la famille, c'est une chose, mais ça va plus loin, parce que notre frère rappelait que c'était des idolâtres, donc finalement, il renonce au péché, il renonce à une vie passée, pour entrer dans une vie nouvelle, j'allais dire avec Christ, Abraham précurseur, on va dire, et la foi c'est souvent ça, comme dans Jacques 2, la foi sans les œuvres, c'est mort, donc moi j'imagine au contraire, très bien, excusez-moi de rajouter, d'enfoncer tout, que le père, que notre terre, qu'il était bien vivant, bien soutillant, bien respirant, quand Abraham a dû lui dire, écoute, l'éternel m'a parlé, je te quitte, je quitte tout, pour suivre l'éternel, moi je vois plutôt effectivement quelque chose, quelque chose comme ça, plutôt qu'une situation qui tenterait à minimiser, et puis, comme on l'appelle le père de la foi, la Bible appelle le père de la foi, ça doit être un modèle, un exemple dans cette foi, donc c'est pas une foi, j'allais dire entre guillemets, excusez-moi, un peu au rabais, parce que nous on est, notre époque, et peut être beaucoup dans le compromis, je t'aime Seigneur, mais dès que le Seigneur me demande de faire quelque chose, ah non, ça c'est trop dur, ah ça c'est pas possible, etc., ou ça je renonce, alors qu'au contraire, là on a un exemple, finalement ça établit presque comme un modèle, un standard, et Abraham a tout laissé, il a tout laissé pour suivre justement, et pour obéir à l'éternel. Juste une toute petite parenthèse, sur Terrac qui avait 70 ans, en fait moi j'ai essayé de regarder, je n'ai pas trouvé l'âge de sa femme, la femme de Terrac avait quel âge, je ne sais pas si vous avez l'information, mais excusez-moi, il peut être peut-être marié, à quelqu'un qui avait 50 ans, 40 ans, et qui elle, si vous voulez, pouvait procréer, donc si lui Terrac est à 70, mais que sa femme elle est beaucoup plus jeune, bon, la femme peut procréer, donner naissance à Abraham, sauf qu'Abraham, lui quand il regarde, lui sa situation, Abraham et sa femme, eux deux et Sarah, mais ils avaient quasiment le même âge, donc je pense que, vous voyez, 10 ans en gros des cas, oui, ça, donc, peut-être qu'il se dit, bon, mon papa il a 70 ans, mais peut-être que maman est plus jeune, mais quand lui, Abraham il regarde sa situation à lui, qui voit, comme dit notre frère Beethoven, le temps passé, bon, il se dit, bon, ben, éternel, je t'ai suivi, j'ai tout abandonné pour toi, tu m'as fait une promesse, mais ça commence à être, ça commence à être chaud cette affaire. Moi, ce que, ce qui m'a, au-delà de tout ça, il y a quelque chose qui m'interpelle, je vous ai parlé du fait que, la Bible dit clairement que, enfin, voilà, je vais le lire, dans Genèse 6, Genèse 6, verset 5, l'éternel, Genèse 6, verset 5, l'éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre, il fut affligé en son cœur, verset 7, et l'éternel dit, je terminerai de la face de la terre, l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'aux bétails, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me réponds de les avoir faits. Verset 8, J'aime ce mai-là, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'éternel. Vous vous rendez compte ? Dieu trouve quelqu'un, Noé, qui lui trouve grâce à ses yeux. Et pourtant, quand on arrive jusqu'au père d'Abraham, il n'y a plus personne là. Tout ce pays-là vit dans le mal, dans l'idolâtrie. C'est ce que nous sommes en train de dire là. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, nous avons, nous, nous sommes enfants de Dieu, et Dieu merci, il ne faut pas prendre pour acquis. Ça veut dire que ce n'est pas parce que les parents, ou les grands-parents, connaissent le Seigneur, que ça veut dire que toute la génération qui va suivre, va marcher dans la crainte de Dieu. D'où vraiment notre responsabilité de faire tout ce que nous pouvons, pour essayer vraiment d'éculquer la crainte de Dieu, à nos descendants. Parce qu'on se rend compte que, je n'ai pas compté le nombre, on va dire, enfin, le temps que ça a mis entre de généalogie, dans la généalogie. Je n'ai pas vu un peu, mais quand même, tu tournes à peine deux ou trois feuilles, et tu te rends compte que là, il n'y a plus personne sur la terre. Tout le monde vit dans l'idolâtrie, et Dieu est encore obligé d'aller chercher quelqu'un. Donc Abraham, qu'il va donc faire sortir, comme on l'a lu justement dans Josué 24. Ça prouve que rien n'est acquis, bien aimé. Aujourd'hui, on est debout, mais rien ne nous dit que si nous ne tenons pas ferme, nous allons aller jusqu'au bout. Voilà, il faut vraiment continuer, enfin, commencer par la foi, c'est une bonne chose, et persévérer jusqu'au bout. Et en même temps, à l'opposé, dans le sens de ce que tu dis, c'est que parfois, on peut s'apitoyer sur notre passé, on n'a pas eu ci, on n'a pas eu ça, etc. Et finalement, c'est comme s'il y a une nouvelle histoire qui redémarre à partir d'Abraham, c'est ce que tu dis, entre Noé, j'allais dire, et Abraham, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? On a l'impression qu'il n'y a plus un peuple qui suit l'éternel, qui écoute l'éternel, etc. Exactement, c'est comme si à partir d'Abraham, effectivement, ça repart à zéro, mais c'est aussi un message d'espoir pour nous, parce que si on s'apitoise sur notre passé, mes parents n'ont pas apporté ceci, etc., etc., on peut se dire, c'est fichu. Abraham, finalement, il aurait pu dire ça, mais je suis une famille d'idolâtres, qui ne t'a pas servi éternel, etc. On ne voit pas ça dans la réaction d'Abraham. Dieu parle à Abraham, et c'est comme si tout est une question de destinée et d'avenir, et quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu as pu vivre ou ne pas recevoir, etc., il y a une promesse de Dieu, et la promesse de Dieu, elle ne dépend pas du passé, mais elle dépend simplement encore de notre foi dans l'avenir avec Christ. dans l'avenir avec l'éternel. Et ça aussi, c'est une belle image, finalement, qu'Abraham, finalement, vous voyez, Abraham, par son témoignage, ça nous encourage, nous aussi. Et j'ai envie même de dire, et si on enfonce un peu le clou, tes parents étaient sorciers, je ne sais quoi, etc. Vous voyez, on voit plein de choses sur les liens ancestraux, blablabla, etc. Laissez-moi vous dire une chose, c'est qu'Abraham, avec son passé d'idolâtre, eh bien, il devait en avoir un paquet de liens ancestraux, mais tout ça, ça a été comme balayé au moment où Abraham a entendu la voix de l'éternel et il a dit, ok Seigneur, je te suis, je fais ce que tu me demandes et je te suis. Et je crois que ça, c'est aussi une sacrée leçon pour nous, parce que, je vois encore une fois, beaucoup, et j'en profite pour mettre en garde nos bien-aimés, on voit tellement de choses, des enseignements bizarres là, qui veulent toujours te ramener en arrière. Excusez-moi, mais il n'y a aucun moment où quelqu'un est venu dire à l'idolâtre, à Abraham, écoute Abraham, c'est bien, tu as suivi l'éternel, mais n'oublie pas, ton père, Thérac, eh bien, c'était un idolâtre, et toi, comme tu étais idolâtre, il y a des liens ancestraux, on ne voit pas ça, à moins que j'ai loupé des passages, mais moi, je ne vois pas ça. Moi, je vois simplement un homme qui a dit, le passé, c'est le passé, Seigneur, j'entends ta promesse, j'ai foi en toi, je me mets en action, et je te suis, et j'arrête de regarder toujours derrière, derrière. Excusez-moi, ce qu'on voit vos grands-parents, etc., sont des créatures nouvelles en Christ, ou soit on continue de marcher avec ces casseroles-là, alors qu'on est enfant de Dieu maintenant. Bon, je me calme, il y a des questions. Merci beaucoup, parce que tu l'as dit. Je crois que Rito a une question. Vas-y, mon frère Rito. Si, c'est bon? Oui, salut Rito, tu as la parole. Bonsoir à tous, merci. Bonsoir. Merci, et merci, bonsoir, pasteur Edi, pasteur, bon, tout le monde, pasteur Yao. Et je veux remercier aussi notre frère Bitoven, pour, en fait, comment dire, cette description, son allocation même, par rapport à la généalogie, en fait, ça nous, ça nous rappelle pas mal de choses. En fait, moi, j'ai une question. En fait, ma question, c'est de dire que, de nos jours, l'église nous dit, si on va passer avant, avant, je pensais qu'il n'y avait pas église, à l'époque d'Abarab. Non. Il n'y avait pas église. Et je me demandais... L'église est venue à la Porte-Côte. Oui, j'allais arriver avec, avec deux, j'allais arriver avec ça. Mais, en fait, ma question, c'est, étant donné qu'il n'y avait pas église, à cette époque-là, et comment il se nourrissait, voilà, sa foi? comment il se nourrissait sa foi? Parce que... Très bonne question. Oui. Et par la suite, comme Pasteur Yaou a fait quelques calculs, par rapport à l'âge de cette époque-là, je voulais savoir, est-ce qu'il y avait, en fait, maintenant, on a le calendrier, il y a, en fait, l'année, comment dire ça, le calendaire, c'est ça, je crois. Maintenant, à cette époque-là, comment on, comment dire ça, ça va arriver? Dater, tu veux dire, comment on dater tout ça? Voilà. Comment calculer l'année? Est-ce qu'on était sur une période de 12 mois? C'est ça que tu veux dire ça? Oui. Merci. Merci, mon frère. Et voilà, je vous écoute. Je vous fais une balance dépavée et après, je vous écoute. C'est une très bonne question. Quand tu commences, tu as un silence, tu as dit, mon Dieu, qu'est-ce que tu as mis sur? Mais c'est bien, on a besoin de tout ça. Dans l'Ancien Testament, en tout cas, on comptait les années en termes d'une année égale 360 jours. Ça a toujours été comme ça. Si tu essayes de, enfin, il faudra qu'on reprenne toute une étude là-dessus, mais globalement, ça tourne autour de ça. Donc, il n'y avait pas besoin de calendrier spécial pour ça. Ils regardaient les astres, ils regardaient la rotation des différentes planètes et surtout de la Terre. Et c'est comme ça qu'ils arrivaient à se repérer, malgré tout. Bien avant même, notre calendrier, comme tu l'as dit. Concernant la question de qu'est-ce qui nourrissait la foi d'Abraham, je pense que tout à l'heure, disons, Jean Beethoven l'a dit clairement. Quand il a commencé à lire, il a vu là, il a dit jusqu'au chapitre 12 de Genèse, on n'entend pas Abraham en train de discuter avec le Seigneur. Et puis, là, on voit très bien que Dieu lui parlait par des visions, Dieu lui parlait certainement d'une certaine manière, en tout cas, il entendait, il discutait avec lui. Dans le chapitre 12, on le voit très bien. Il lui dit clairement, pardon? Oui, verset 1, c'est l'éternel, 12 verset 1, l'éternel dit à Abraham. Donc, Dieu parle directement à Abraham. Donc, tout est une question de s'habituer à cette voie-là, donc, de l'intimité avec lui. Dieu lui parle, Dieu se révèle à lui dans des visions, Dieu, Dieu, en tout cas, Dieu se révèle à Abraham. De toute façon, y a-t-il vraiment quelque chose qui soit impossible à Dieu? Si Dieu veut te parler, il va te parler. Donc, Dieu parle à Abraham et Abraham entend et il arrive à faire la différence entre ça et des idoles et il arrive à comprendre que c'est Dieu parce que là, pour pouvoir se lever et y aller là, alors que lui, il était dans un milieu idolâtre, mais ça n'allait pas être évident. Donc, nous, on lit simplement ce que nous voyons. En même temps, on voit la grâce et le privilège que nous, nous avons. C'est clair ce que tu dis là. C'est qu'à l'époque, ils n'avaient pas des bibles comme nous, on a aujourd'hui. Jusqu'à même, on l'a dans nos portables autant de versions que tu veux. À l'époque, il n'y avait pas ça. Ah non. Du temps d'Abraham, là, c'était la parole de Dieu. Donc, il devait entendre la voix de Dieu. Il devait avoir une manifestation de Dieu d'une certaine manière. En tout cas, il entend, il répond, il parle avec Dieu. Donc, il fallait qu'il s'habitue. On voit très bien quand, par exemple, Dieu appelle Samuel dans le premier chapitre. même de Samuel. On voit que l'enfant n'était pas encore habitué. Dieu va l'appeler et dit, Samuel, Samuel. Et il court pour voir le prophète Élie qui était à côté, enfin, le sacrificateur Élie, pardon, qui était à côté, Élie sans eux. et puis, l'autre lui dit, non, 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 je ne t'ai pas appelé. Donc, c'est la troisième fois que l'autre, il s'est rendu compte que c'était l'Éternel qui appelait Samuel. C'est pour dire que Dieu est capable de se manifester directement à quelqu'un et je crois que c'est ce qu'il faisait avec Abraham. Voilà, il lui parlait, il se révélait à lui. Donc, ça, ce n'est pas du tout étonnant. Après, sur la question de Dieu parle, ça me rappelle ce que je dis dans Job, Job 33. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais le problème, c'est qu'on y prend point garde. Donc, finalement, Dieu parlait dans l'ancien allant d'une certaine façon. Il nous parle à nous maintenant en tant qu'Église d'une autre façon. Mais quelle que soit la façon dont Dieu parle, le souci n'est pas que Dieu parle ou ne parle pas. Le souci, c'est que nous, nous n'y prenons pas suffisamment garde. Et là aussi, c'est un point important. On voit finalement qu'Abraham, il a pris garde à ce que Dieu a dit. Il a entendu, il a écouté, et il a obéi. Pour obéir, il faut déjà entendre. Et ça aussi, c'est un point qui est important. La foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Très souvent, nous, on prend ça comme la parole de Dieu, celle qui est écrite, la Bible. Mais là aussi, finalement, c'est ça. C'est-à-dire qu'Abraham a entendu la parole de Dieu. Il a entendu Dieu parler, et c'est sur ce que Dieu a dit que sa foi s'est basée. Par exemple, au verset 7 de Genèse 12, il dit, l'Éternel apparaît à Abraham. Il apparaît à Abraham. Sous quelle forme ? La Bible ne nous dit pas clairement ce que c'est. Ce qui est sûr, c'est que quand il lui apparaît, après, il commence à parler. Vous voyez ? Dieu est capable de faire ce qu'il veut. Il dit, je te donnerai ce pays à ta descendance, et ainsi de suite. Et Abraham érigea un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Donc, Dieu est capable, effectivement, de se révéler d'une manière comme d'une autre. Et c'est vrai que, honnêtement, nous, notre responsabilité est quand même grande, parce que ces personnes n'avaient pas la Bible comme nous, on l'a aujourd'hui. D'où vraiment, vraiment le besoin, presque l'urgence pour nous, de chérir cette parole-là, de la lire, c'est un privilège. Ce qu'on a dans la main, c'est un miracle de Dieu. Déjà, même dans l'Ancien Testament, avec les rouleaux, les gens allaient se balader comme avec les rouleaux. Mais nous, on l'a, c'est écrit, et comme disait quelqu'un, si vous saviez combien de tentatives pour détruire ce vieux livre-là, et Dieu a gardé, préservé ce livre-là, de telle sorte que même ceux qui voulaient détruire le livre, aujourd'hui, c'est dans leur château qu'on fabrique les Bibles. Dieu a de l'humour, vous voyez. Et donc, cette parole-là nous a été préservée jusqu'à nous. Franchement, chérissons-la, lisons-la, écoutons Dieu, et je crois que Dieu peut aussi se révéler à nous. Et malheureusement, on est une génération, on est toujours dans le bruit, on fait beaucoup de bruit, on n'aime pas écouter, on est là en train de rêver, de regarder des vidéos à gauche, à droite, alors qu'en lisant la Bible, on peut effectivement entendre Dieu, et je crois que c'est ce que Dieu attend de nous. Merci beaucoup. Effectivement, pasteur, merci pour la transition. Encore une fois, on va rester dedans. C'est vraiment l'idée d'écoute avec Dieu. C'est pour ça, moi, quand j'ai relu ce chapitre 15 aujourd'hui, en fait, je vous le dis, mes yeux s'ouvrent un peu, parce que, Abraham est dans une phase où il est en train d'échanger, Dieu lui dit, il obéit, je crois Seigneur, on avance, et là, quand on descend un peu plus, peut-être qu'on n'aura pas le temps de voir, parce qu'il faut qu'on arrive au chapitre 17, Dieu va ouvrir son cœur à Abraham. Au départ, je dis, Abraham n'avait pas de feuille de route, mais je vois que, comme Abraham a cru tout simplement de la promesse, encore une fois, le pilier, la base, c'est la foi qui va tout déclencher. Je réalise franchement, par la foi, on peut faire vraiment, vraiment faire des exploits de nous. Quand on dit, Seigneur, tu m'as dit ça, je n'ai même pas besoin de comprendre, je te fais confiance. J'ai l'impression qu'on, Dieu lui, Dieu est tombé amoureux, Dieu il vient et dit, waouh, j'ai trouvé l'homme que je veux dire, quelqu'un qui croit, qui ne se pose pas de questions, qu'il dit, je veux faire. Et c'est Dieu qui vient, il ouvre son cœur à Abraham, il va donner maintenant beaucoup plus d'informations à Abraham, qui s'inquiétait, oui, est-ce que c'est le fils que tu me donnes, mais est-ce que c'est, 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 c'est Eliezer qui est dans la maison, voilà, merci beaucoup. Et Dieu va dire à Abraham un peu plus tard, si on lit, juste au chapitre, au verset 13, toujours au chapitre 15, et l'Éternel dit à Abraham, je ne sais pas ça, il va ouvrir son cœur à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers, la notion d'étranger, aussi, ça va nous dire beaucoup de choses, mais on n'aura pas le temps, on ne va pas rentrer dans les détails, ils seront des étrangers dans un pays, ils seront opprimés pendant 400 ans, vous voyez, Dieu commence par ouvrir son cœur à Abraham, il dit ok, la descendance que je vais te donner là, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer, pendant 400 ans, ils seront en esclavage, mais je vais les sortir, je fais pas mal de choses, Dieu explique, de grandes choses qu'Abraham ne va même pas vivre, des choses qui vont arriver après 400 ans, Dieu ouvre son cœur, parce que tout simplement, Abraham a dit ok, pas de soucis, je crois, j'avance, vraiment on a besoin, vous et moi en fait, de croire, de croire, de placer notre froid en Dieu, Seigneur moi, je crois en tes promesses, je crois en ce que tu dis, je crois que tu es capable de le faire, non pas théoriquement, non pas tout simplement, mais vraiment de tout notre cœur et qu'on est prêt à mettre des actes, et je sais que, je crois aussi que Dieu, fera des grandes choses, fera des merveilles avec nous, si on avance par la foi, si on s'appuie sur ce qu'il dit, et on se dit ok, même quand je ne comprends pas, même quand je ne vois pas, j'avance comme Abraham, et j'apprécie quand Paul dit, nous devons faire aussi, un peu comme Abraham, quand Paul prend l'exemple d'Abraham, c'est un exemple qui coche, parce que toutes les cases de la vie chrétienne, on voit pas mal d'exemples qu'on est en train de prendre, un peu pas que c'est par là, mais l'exemple d'Abraham coche toutes les cases, on peut dire pas mal de choses, et Dieu rouvre son coeur à Abraham, et l'histoire continue, j'avance vite, on va arriver au chapitre 16, Abraham qui était convaincu, ok, pas de soucis, que la promesse va sortir d'un fils de mon, de mes entrailles, et là au chapitre 16, le temps passe, on va arriver à l'histoire avec Aga et Ismaël, Sarah qui va le dire, ben dans ce cas, moi je suis vieille, ça ne peut pas venir, comment on fait, ben prends la servante pour peut-être y arriver, bon, on connait l'histoire, ce qui va se passer avec Ismaël, et tout le problème, on passe, le temps passe encore, on n'est toujours pas, n'oublie pas l'idée, arrivé à la circoncision, le temps avance, et on arrive au verset, au chapitre 17, ce n'est qu'au chapitre 17 maintenant, on va commencer par entendre parler, de la circoncision, Abraham a vécu vraiment des années, par la foi avec Dieu, la foi c'est vraiment la base, comme Paul dit, c'est la base, ben ce qu'on vient de lire là, on trouve que c'est vraiment la base, et Dieu va reparler encore Abraham, et cela, on a plein de détails, il nous dit au verset 1, lorsque Abraham fut âgé, il y a 99 ans, l'éternel apparu, voilà, peut-être il revient encore, on a vu le thème, Dieu qui apparaît, pour rediscuter encore avec Abraham, et il dit Abraham, je suis le Dieu tout puissant, marche devant ma face, sois intègre, j'établirai mon alliance, entre toi et moi, et je te multiplierai à l'infini, Dieu reprend encore la promesse, n'oublie pas, je suis un Dieu fidèle, alors quand j'ai dit des choses, je le fais, même quand ça prend du temps, parce que ton temps n'est pas mon temps, mais ça va venir, Dieu garde encore sa fidélité envers Abraham, il n'a pas oublié sa promesse, et il dit, on va y arriver, et bien comment ça se passe, on lit, et c'est là qu'on arrivera, à l'histoire un peu, de la circoncision, je lis, on va au verset 9, tu donnerais ce pays, toute la promesse est là, et Dieu dit à Abraham, ok, et Dieu dit à Abraham, encore c'est Dieu qui parle, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi, selon les générations, c'est ici, mon alliance, et vous garderez entre moi, et vous, à ta austérité, après toi, tout mal, parmi vous, sera circoncis, c'est là que Dieu arrive, il dit, ok, on va arriver dans la promesse, maintenant Dieu fait une alliance, j'aime bien le terme alliance aussi, je fais une promesse avec toi, tout mal, parmi vous, sera circoncis, vous vous circoncirez, vous vous circoncirez, et ce sera un signe, d'alliance, la circoncision, qui va se faire, c'est un signe, d'alliance, entre Abraham, et Dieu, comment Paul, était prête, ce qui se passe là, Dieu, il arrive ici, il dit à Abraham, c'est maintenant, qu'on va faire la circoncision, mais Paul dit à Abraham, on va revenir, un peu dans Romain, parce qu'on voit un peu l'alliance, comment il est arrivé, voilà ce que Paul dit, on va voir Romain 4, il va se dire que, quand il a fini de répondre à la question, est-ce que c'est la circoncision, avant ou après, là on a vu que c'était, comme Paul l'a déjà dit, c'était largement avant, et au verset 11, il dit, et il reçut le signe, de la circoncision, comme saut, de la justice, qu'il avait, obtenu, par la foi, lorsqu'il était circoncis, avant d'être le père, des incirconcis, de tous les incirconcis, qui croient, pour que la justice, fût imputée, l'idée maintenant, l'alliance, la fête, à travers, la circoncision, et bien, c'est un signe, déjà, que Dieu donne, pour dire à Abraham, et bien, ce saut là, tu l'as, la circoncision, par la foi, comme tu as eu la foi, je fais, une alliance avec toi, et on arrive là, on fait, la circoncision, c'est même la circoncision, même, en fait, c'est la réponse, à la foi, la circoncision, arrive derrière, comme un saut, pour répondre, à l'idée, de la foi, est-ce que quelqu'un souhaite, ajouter quelque chose, c'est même ce que j'attendais pour dire, on a pris beaucoup de temps, d'ailleurs, la dernière fois, pour essayer de définir clairement, ce que c'est que la foi, la foi, ce n'est pas un concept creux, purement intellectuel, un simple raisonnement, simple façon de réfléchir, ou bien une philosophie, ça n'a rien à voir, en fait, c'est ce que Dieu, dans le chapitre 17, là, il résume, quand il dit à Abraham, il lui dit, je suis le Dieu tout puissant, ça veut dire que tout est possible à Dieu, mais toi, marche devant ma face, et sois intègre, sois intègre, ça veut dire que, sois complètement, vraiment, en train d'obéir à ma parole, parce que c'est ça, en fait, sois intègre, c'est, Dieu lui peut tout, sauf que pour que nous, nous puissions entrer, tout à l'heure, tu disais dans Jésus 24, j'ai conduit Abraham, mais pour conduire quelqu'un, il faut que la personne se laisse conduire, donc, quand le Seigneur lui demande, effectivement, de pratiquer la circoncision, il l'obéit par la foi, il ne se pose pas de questions, en train de se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça, il y a encore du sang, non, non, il l'obéit, point, et en obéissant par la foi, en fait, il va accomplir un rite, qui lui, bon, a une portée beaucoup plus grande encore, donc, c'est clair que, au fond de tout cela, on voit un homme, qui, voilà, entend Dieu, Dieu lui apparaît, Dieu lui parle, et il obéit, tout simplement, quand il ne comprend pas, il pose des questions, et Dieu lui dit, vas-y, fais comme ça, fais comme ça, et il le fait, point, c'est ça la foi, tout le reste là, c'est beaucoup de discussion, et c'est la raison pour laquelle, on peut entrer dans les choses de Dieu, comme nous-mêmes, on peut passer à côté, tout dépend de nous, si, hier, avant-hier, je suis en train de dire qu'obéir, là, c'est entendre Dieu, mais, désobéir, c'est aussi entendre Dieu, obéir, c'est entendre, en se mettant en dessous de la personne, donc, en gros, en disant, Seigneur, voilà, je m'attends à toi, je fais ce que tu me demandes de faire, ou bien, je désobéis, j'entends, mais en même temps, je suis en train de m'éloigner, pour faire ce que je veux, et je crois, je suis persuadé, que vraiment, ma vie, ta vie, notre vie, n'aura de sens, vraiment, que lorsqu'on va arrêter de réfléchir, comme si, on peut tout expliquer sur cette planète, mon cerveau est trop petit pour ça, je fais confiance à Dieu, il dit, je suis le Dieu tout puissant, El Shaddai, je suis le Dieu tout puissant, il est capable de faire tout ce qu'il veut, il est souverain, tout ce qu'il me demande, c'est de marcher devant sa face, vous voyez, pas derrière, devant sa face, il y a d'abondance, tu vois, devant la face du Seigneur, pas derrière, mais toujours en étant intègre, intègre, ça veut dire, Seigneur, j'entends ta parole, et je veux obéir, et ça là, ça est égal à la foi. Rito a une question. Aujourd'hui là, merci, ça, vas-y mon frère, décharge, au revoir. On revient dans le chapitre 16, comme notre frère Beethoven a déjà, en fait, on va dire, passé en… Il n'est pas trop rentré dans le détail d'Agari de la naissance d'Ismaël, mais si tu peux… quand Sarah, en fait, moi je prends le verset 2, Sarah dit à Abraham, je lis dans ma version, vas-y, tu vois, le Seigneur m'a empêché d'avoir un enfant, passe donc la nuit avec mon esclave, en parlant d'Agari, elle pourra peut-être me donner un enfant. Abraham suit la proposition de Sarah. Bon, je m'arrête, je m'arrête là. Ma question, elle est celle-ci, en écoutant Sarah, est-ce que Abraham a commis un péché en couchant avec Aga ? Non, 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 je vais te répondre tout de suite. Ce n'est pas de péché, parce que déjà, on parle de péché quand il y a la loi. On n'y est pas du tout. Tout ça, ça se passe avant la loi de Moïse. Vous êtes d'accord ? Donc, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Même si, effectivement, il y a une certaine conduite. Après, maintenant, tout le reste, c'est une question d'habitude et de coutume. Tu vois, j'étais en train de lire, par exemple, dans mon ancienne Bible du semeur, là, il dit ceci, qu'il y avait ce qu'on appelle le code d'Amourabi, à cette époque-là, qui autorisait donc certaines choses. Donc, c'était une sorte de coutume. D'accord ? C'était une sorte de coutume. Et ce code d'Amourabi, là, autorisait la femme stérile à choisir une épouse à son mari et à considérer comme si les enfants que celui-ci lui donnerait. Après, c'est des traditions, c'est des coutumes. On ne peut pas juger une nation par sa façon de faire. En tout cas, ce n'est pas le péché parce que le péché, c'est désobéir à la loi même si, effectivement, nous avons une loi comme dit Paul à l'intérieur de nous-mêmes. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était la façon de faire. À un moment donné, Dieu va dire ce n'est pas comme ça. Mais ce n'est pas Dieu qui a dit allez prenez plusieurs femmes. ce n'est pas comme ça. ce n'est pas là-dessus. Déjà dans Genèse. Par rapport le fait que Dieu a choisi Abraham déjà et le fait de coucher sa femme et de coucher avec Agathe parce que là, ça fait deux femmes. Oui, mais parce qu'à l'époque, comme je le suis en train de dire, c'était la couture. Là, tu m'as expliqué à cette époque-là, il y avait une certaine tradition, il y avait des meurs. Exactement. Ok, on peut prendre ça. Mais est-ce qu'on peut aussi, avant de terminer, parce que... Tu ne vas pas me demander est-ce que c'est encore bon aujourd'hui? Non. Non. Je te vois venir. Est-ce qu'on peut considérer ça comme de la polygamie? Comment? Est-ce que c'est une sorte de polygamie le fait de coucher avec... Quoi? Aujourd'hui? Non. Aujourd'hui ou à l'époque? À l'époque. Non. Encore une fois, la coutume, et j'étais bien cité du fameux code d'Amourabi, autorisait effectivement qu'une femme qui avait des difficultés à avoir un enfant puisse prendre une autre femme pour que celle-ci puisse donner des enfants. Et même quand elle fait un enfant, l'enfant n'appartient pas à celle qui vient d'accoucher là, mais à celle justement qui a mis cette femme, je veux dire, dans les mains de son mari. Donc, c'est la coutume, c'est comme ça. Point. Il n'y a pas de... Il y a... À cette époque-là, ça marche... Il y en a qui vont dire « Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas vécu à cette époque. » Bon, c'est raté. Aujourd'hui, là... Attendez, il faut dire que ce sont les déviations de l'être humain. Parce que déjà, dans Genèse, il est dit clairement que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviennent une seule chair. Mais ça, c'est... Vous voyez, le cœur humain a toujours tendance à aller un peu toujours contre ce que Dieu veut. Et donc, toutes ces déviations qui ont été transformées en coutumes et tout le reste, ce n'est pas Dieu qui a dit « Il faut faire comme ça. » Mais c'est la nature de l'être humain qui est comme ça. Jusqu'à ce que Dieu donne la loi et qu'on en arrive là où on est maintenant aujourd'hui sous la grâce. Donc, ne rejetons pas tout ça là sur Dieu. C'est... L'homme est tordu quand même. Et si ce n'était pas la grâce de Dieu, ce serait quand même quelque chose. Après, est-ce qu'on peut aussi ajouter des questions qu'on peut se poser par rapport au chapitre 16, mais c'est beaucoup de choses encore, je pense. Là, à cette époque, la tradition, on va dire « Ouais, la femme pouvait peut-être coucher avec ma servante. » Maintenant, si on regarde notre époque là, maintenant, en 2024, on peut se poser d'autres questions par rapport à la société dans laquelle on vit maintenant. On peut se dire « Ah, Seigneur, tu m'as fait une promesse. » Je vais prendre un exemple clair. Ok ? Tu es stérile et Dieu te dit « Moi, je vais te donner un enfant. Fais-moi confiance. je vais te donner un enfant. » Maintenant, tout ce qu'on a à faire, un peu comme Abraham, c'est de croire que l'enfant va arriver. Je suis marié, j'ai ma femme, je crois, Seigneur, que d'une manière ou d'une autre, l'enfant va arriver. Tu vas le faire. C'est ce que le Seigneur me demande. Maintenant, il y a plein de questions. On a vu Abraham à un moment qui a vu Sarah qui n'arrivait pas. Est-ce que c'est l'esclave ? Maintenant, c'est la femme qui dit « Peut-être que tu vas te donner ta descendance, mais ce n'est peut-être pas de moi, de Sarah, ça va venir de toi, mais c'est toujours ta descendance. » à cette période-là, aujourd'hui, on peut être tenté par des questions de PMA, par exemple, la procréation médicale assistée. On dit « Bon, Seigneur, tu m'as fait une promesse. Tu me dis tu vas me donner un enfant avec mon épouse et là, ça n'arrive pas, ça ne vient pas. Est-ce que je peux tenter une PMA, Seigneur Jésus ? Est-ce que je peux tenter une gestation pour autrui ? Est-ce que je peux tenter ces genres de choses ? Est-ce que je peux aller dans une banque de sperme, par exemple, pour avoir un enfant ? Est-ce qu'on peut se poser ces genres de questions, en fait, à l'époque ? Ce sont des questions tout à fait légitimes. Je ne vais pas prendre du temps pour définir ça. Je vais laisser Eddy en parler, mais ce que je voudrais dire, c'est que tu as dit si Dieu t'a fait une promesse, je crois que tout part de là. Si vraiment Dieu m'a fait une promesse, si Dieu m'a parlé, si je sais que c'est Dieu qui m'a parlé, dans ce cas-là, je reste tranquille. Si Dieu m'a parlé et que je suis en train de faire autre chose, ça prouve une seule chose, soit Dieu n'a pas parlé, soit je deviens tellement impatient que je sors finalement de ce que Dieu m'a dit. Dieu a parlé ou il n'a pas parlé ? Si Dieu a vraiment parlé à moi, je n'ai qu'à rester tranquille. Je crois que la véritable difficulté, c'est que parfois on n'a pas une parole précise du Seigneur et voilà, on essaye de dire ok, Dieu a dit ça, Dieu a fait ça pour l'autre, il l'a fait pour moi, j'ai besoin d'une parole précise. Maintenant, la question de trouver d'autres moyens pour avoir des enfants, c'est une vraie question qui se pose. je sais que j'en discutais bizarrement ce week-end avec quelques soeurs et je disais que c'est un problème, moi je ne pourrais pas répondre à la place de quelqu'un d'autre parce que les souffrances des uns et des autres, ce que Dieu dit aux uns et aux autres, ce n'est pas toujours la même chose. Moi, si Dieu m'a parlé, je vais rester tranquille et si Dieu ne m'a pas parlé, dans ce cas-là, je vais personnellement agir d'une certaine façon en comptant sur la grâce de Dieu. Maintenant, si quelqu'un dit moi, j'ai envie de passer par ces procédés-là pour avoir un enfant, c'est entre lui et Dieu en fait. Mais il ne faut pas qu'il dise Dieu m'a promis et donc comme ça ne vient pas, un peu comme si maintenant j'ai le droit de... Non, si Dieu a vraiment promis, que si Dieu promet, Dieu tient sa promesse. Vous comprenez ? Donc la difficulté, c'est cette communion avec Dieu où tu vas entendre le Seigneur te parler ou pas ? Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui disent « Ah, Dieu a dit s'il me sauve, il va sauver toute ma famille. » Dieu n'a jamais dit ça. C'est nous qui extrapolons. C'est nous qui extrapolons. Il n'y a pas un verset clairement qui dit ça. Vous voyez ? Quand j'entends, je ne dis rien. Mais voilà, le Seigneur, quand il te parle, il te parle. Là, on parlait justement du géolier dans le livre des Hates, je crois au chapitre 16, où justement, le gars, il allait se tuer et Paul vient avec silence. Ils vont lui dire « Ne te fais pas de mal. » Il dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Mais toi et toute ta famille. Et il n'a pas dit « Tous ceux qui croiront, toute leur famille seront sauvés. » Moi, je connais des illustres serviteurs de Dieu, des illustres servants de Dieu dont les enfants ne se sont jamais donnés au Seigneur. Et c'est-à-dire que Dieu, vous voyez, cette parole dont tu parles là, c'est une parole personnelle. Dans une intimité, comme on vient de le lire, par exemple, là avec Abraham, Dieu lui parle. Et tu as dit « Dieu ouvre son cœur. » Voilà, c'est ça. Si Dieu ouvre son cœur et qu'il me dit à moi « Tu vas avoir un enfant. » Tu sais quoi ? Je m'attends à Dieu et je ne fais rien d'autre. Maintenant, si Dieu n'a pas parlé et que moi-même, je veux finalement faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle n'est pas, là, je vais avoir des problèmes. Maintenant, sinon, on a le droit de faire ce qu'on veut pourvu qu'on le fasse avec la foi, avec ce que nous, nous trouvons juste devant Dieu. Voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas aller trop loin. Je voudrais juste reprendre dans le sens de ce que tu dis. Finalement, Genèse 16, les versets 1 et 2, c'est quand même assez révélateur. Donc, on a parlé est-ce qu'Abraham a péché ou pas. Finalement, et on pourrait s'attarder sur les questions « Il a couché avec Agar ? » Est-ce que c'est ça qui est... En fait, ce n'est pas ça qui est mal. Ce n'est pas le fait qu'il ait couché avec Agar qui est mal. C'est la raison pour laquelle il l'a fait. On relit, il dit « Sarai » Donc, verset 1, « L'épouse d'Abraham ne lui avait pas donné d'enfant. » Déjà, juste si on s'arrête là-dessus, c'est comme si la bénédiction devait venir de Sarah. De Sarai. Non. C'est Dieu qui devait donner à l'éternel, vous voyez ? Et là, c'est comme si ça devait une affaire humaine. Donc, comme Sarai, le temps passe, on parle beaucoup de la foi, et là, c'est aussi ce que nous, on peut vivre. La femme, elle voit qu'il n'y a rien qui se passe. Abraham, il regarde sa femme, il commence à toucher son ventre, il dit « Bon ben, je ne la vois toujours pas, cette promesse-là. » Vous voyez ? Donc, il nous a dit qu'elle ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une esclave. Il y a des mets, vous voyez, quand on commence à voir les mets comme ça, on sent que ça commence à s'en mêler, tout ça, vous voyez ? Mais, elle avait une esclave égyptienne nommée Agar, elle dit à Abraham, tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Ah bon ? L'Éternel t'a empêché d'avoir des enfants. Vous voyez déjà ? Et c'est intéressant parce qu'on l'a répété à plusieurs reprises, et mettez vos yeux juste au hasard, sur un passage, dans le verset 14, 15, etc., très rapidement, vous allez tomber sur Dieu a dit, Dieu a paru, Dieu a parlé, etc. Vous avez des conversations avec Dieu, mais dans ces deux versets-là, il n'y a plus de conversations avec Dieu. C'est juste Abraham qui parle avec Sarah. Vous voyez, des humains qui parlent aux humains. Et c'est comme si, à ce moment-là, ils sont comme dans une bulle, Dieu n'est plus dans l'affaire. Et ils ont mis Dieu, finalement, en dehors de leur discussion, qui a fait qu'ensuite, finalement, ils ont fait, ils ont trouvé leur stratégie, leur plan à eux. Bon, ben écoute, tu vas coucher avec Agar. Mais Abraham, qui parlait tant avec l'Éternel, qui discutait avec l'Éternel, même si sa femme lui avait dit ça, à ce moment-là, il aurait pu dire, Seigneur, toi qui me parles tant de fois, d'une façon ou d'une autre, qu'est-ce que tu penses de cela ? Voyez, il n'a pas fait ça. Oui, mais Passo l'a dit, quand la femme, elle est comme ça, ce n'est pas évident. Ah oui, mais si on revient à nos situations, à nous, c'est exactement ce que nous sommes tentés de faire, quand nous ne voyons pas la promesse s'accomplir, quand nous avons pourtant entendu et reçu, et Abraham, il n'est pas sa première bénédiction, il a vu la main de Dieu agir tant et tant de fois, et c'est un homme qui est béni, l'Éternel lui a parlé à plusieurs reprises, mais si on n'est pas ferme dans notre foi, on peut commencer à trouver des situations, etc. Et effectivement, pour la question de la PMA, moi, je ne me prononce pas là-dessus, je dirais à la personne, qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Parce que ça, c'est aussi une façon de nous décharger de responsabilité, et ce n'est pas le pasteur qui va te dire comment il faut faire, c'est qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Je vais même être un peu, vous voyez, Dieu aurait pu dire à Abraham, écoute Abraham, ça va se passer à travers Agar, si Dieu avait décidé ça, c'est comme ça que ça se serait passé, il n'y a pas de problème, mais le problème, c'est que Dieu, vous voyez, il a dit à Abraham, tu auras une descendance, et là, parfois, dans des moments de faux, c'est difficile, nous, on essaie de trouver des plans, des stratagèmes, etc., et puis, c'est terminé par Abraham suivi le conseil de sa femme, c'est là le péché, vous voyez, ce n'est pas le fait d'avoir couché avec l'autre, c'est le fait d'avoir suivi le conseil qui n'était pas le conseil de Dieu, et là, notre foi commence à être attaquée quand on commence à suivre le conseil des hommes, et ça, ça vient parfois du fait que, c'est comme si on veut aider Dieu, ça me fait penser à l'histoire de Gidéon, Jérubal, et un moment, on le cherchait pour le tuer, et son père dit, mais attends, si Baal est Dieu, laissez Baal même se défendre, quoi, c'est ça, on n'a pas à défendre Dieu, si Dieu a dit qu'il va faire, ce n'est pas la peine de chercher, comme justement ce couple-là, à chercher une solution parallèle, c'est pour ça qu'il dit au chapitre 17, je suis le Dieu tout-puissant, toi là, marche devant ma face, et sois intègre, tu vois, ne cherche pas des micmacs, ou des macmics, voilà, toi marche devant, direct, et voilà, en gros, calme-toi, et attends-toi à moi, parce que, effectivement, j'ai bien aimé, comment tu as, tu as, tu as pris les versets là, parce que tu redis, je crois que c'est exactement ça, c'est souvent simplement, des démarches purement humaines, qui nous envoient dans le désastre, parce que, les solutions qu'on nous propose aujourd'hui là, il y en a qui vont aller faire, ça va peut-être marcher, il y en a qui vont aller faire, ça ne va pas marcher, et après, quand il va y avoir des difficultés, on va dire quoi, c'est Dieu qui m'a mis dedans, ou bien tel a fait, donc moi je vais le faire, oui mais tel, je ne sais pas comment Dieu lui a parlé, donc c'est, c'est des domaines vraiment délicats, je sais que ce n'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup de souffrance derrière ça, on ne peut pas prendre ça à la légère, mais c'est bien quand même, de consulter Dieu, de s'attendre à Dieu, et je comprends que la femme soit beaucoup plus sensible, dans le domaine d'avoir un enfant ou pas, vous voyez, donc elle, elle peut s'impatienter, beaucoup plus vite, et parfois même mettre un peu plus la pression, mais voilà, il faut quand même demeurer, dans la prière, et chercher le cœur de Dieu, sinon on court à des désastres, parce que cet enfant là, qui est né de Aga, jusqu'à aujourd'hui, ça pose problème, bien aimé, jusqu'à aujourd'hui là, en 2024, si on veut rentrer dans les détails, donc après, quand on voit tout ce qui se passe de l'autre côté là, et bien c'est ça, c'est ça, en voulant aider Dieu, jusqu'à aujourd'hui là, ça pose problème, donc, voilà, Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide, il est tout puissant, il est capable de s'aider, lui-même, voilà, et s'il a promis, il va le faire, et c'est vrai que c'est un, c'est une parole pour moi aussi, parce que parfois, je peux même patienter, et je dois m'attendre à Dieu, à sa parole, toute nue, sans vouloir la rajouter, l'embellir, ou pas, voilà, c'est comme quand on est en train de rendre un témoin, j'ai pas la peine de l'embellir, c'est comme ça, et puis c'est tout, voilà, que Dieu nous aide. Bon, là, tu nous as amené dans quelque chose là, et il est déjà 29, mon frère. On va s'arrêter là, on va s'arrêter. J'ai l'impression qu'on vient de commencer l'intro, mais bon là, il y a Rito qui rigole, parce qu'il dit, mon Dieu, mais je m'attendais à poser plein de questions. Rito, ça sera la prochaine fois. Oui, merci, Vastel. Désolé, c'est tellement bon, mais bon, il faut s'arrêter. Bonne chose à une fin. C'est ça. Non, c'est pas une fin, forcément. Oui, c'est pas une fin en soi, mais bon, c'est trois points de suspension, tu vois. Il faut clôturer, Vastel. En tout cas, merci beaucoup, c'était tellement riche, et puis, ben écoutez, voilà, ça me rappelle quand on étudiait encore Corinthien, un Corinthien, et il y avait, on a passé parfois des mois sur un ou deux mots. Là, on a du mal à décoller des versets 8, 9, 10 là, bon Dieu. Bon, que Dieu nous aide, mais c'est bon. Amen. Voilà, voilà. Bon, tout le cas. Qu'est-ce qu'on fait ? Je te laisse la parole, j'invite le. On va prier ensemble. L'idée, c'est vraiment, on sent encore que le Dieu que nous servons, il est fidèle, il est puissant, il fait ce qu'il dit, en tout cas, qu'il nous donne la foi, qu'il nous donne de croire. Des fois, son temps n'est pas notre temps, on a un patient, il ne nous donne pas d'agenda, des fois, il vient là, il ne dit pas comment les choses vont se passer, comme il l'a fait pour Abraham, dans notre vie aussi, c'est pareil, je crois aussi dans ma vie aussi, c'est pareil, je ne lui donne pas d'agenda, mais ce dont j'ai besoin dans ma vie, c'est de croire en la parole de Dieu, de croire en ses promesses, et je vous propose aussi, dans ce sens-là aussi, de croire en la promesse de Dieu. Dieu est fidèle, ce dont nous avons besoin, tout simplement, croire, obéir, et comme l'a dit dans le chapitre 17, marcher aussi dans l'intégrité. Est-ce qu'on peut élever la voix ? On peut prier ensemble ? Notre Dieu, il est fidèle. Seigneur, je remercie de nous aider vraiment, mon Dieu, à placer notre foi, à placer ma foi entièrement en toi. Seigneur, tu es tout suffisant, tu es tout puissant, tu es capable vraiment de m'aider, d'aider chacun de mes frères, chacune de mes sœurs. C'est vrai que nous traversons parfois des situations tellement complexes, tellement difficiles, mais nous voulons compter sur toi, Seigneur. Oh, si tu te nais compte vraiment, Seigneur, oh Dieu, de toute notre infância, fidélité, Seigneur, mon Dieu, qui pourrait se tenir devant toi ? Seigneur, tu nous fais encore grâce, car c'est toi qui permet que nous puissions continuer d'avancer et vivre, Seigneur, mon Dieu, par toi et pour toi. au nom de Jésus, bénis ton peuple, Seigneur. Tu as vu certainement parmi nous ceux qui traversent des moments difficiles, Seigneur, que ta grâce, mon Dieu, les fortifie, car tu l'as rappelé, tu es notre Dieu, l'éternel, tout puissant, Seigneur, capable, mon Dieu, de faire des choses extraordinaires. Bénis ton peuple, Seigneur, et fais-nous grâce encore, au nom de Jésus. Amen. C'est à vous. Amen. Alléluia. Voilà, bonne soirée à tous, Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Bonne soirée, les enfants, bonne soirée. Bonne soirée, Bonne soirée. Bonne soirée, Bénissez le Seigneur, vous tous, habitants de la terre. Bénis, 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 bénis. Bénissez. Bénissez le Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur. Tous, serviteurs du Seigneur. Le Seigneur. Qui nous tenait dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Bénissez. Bénissez le Seigneur. Vous tous, habitants de la terre. Bénissez le Seigneur. 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 Lui qui fit toutes sortes si demain Lui qui fit toutes sortes Qu'a des grands des bondiers Qu'a des grands des bondiers Trois fois cinq Trois fois cinq Qu'a des grands des bondiers Qu'a des grands des bondiers Qu'a des grands des bondiers Toutes choses Toutes choses Toutes bagailles C'est lui-même qui créait ouemat C'est lui-même qui créez où ? A Blié c'est lui qui créez où ? Lui créez soleil Lui créez la ligne Lui créez montagne Lui créez tout le pays Lui créez Reconnaissance à Dieu C'est le côté bon Dieu Les hommes à ferrier Les hommes à ferrier Les hommes à ferrier Levez les mains vers lui Levez vos mains vers lui Bénissez votre Dieu Que le Seigneur soit béni de signons De signons Lui qui fit les cieux et la terre Lui qui fit les cieux et la terre C'est ça, c'est ça, c'est ça Mais elle vous donne la vie Gloire à Dieu